j'aimerais t'encourager toi qui es dans cette dans cette quête cette quête de Dieu etc j'insiste sur ça je pense que ça te va gagner du temps et t'empêcher de chercher un mauvais endroit Dieu est caché dans ton coeur dans les profondeurs de tes pensées il y a des pensées mystérieuses cachées un monde où ils se rencontrent sa parole t'aide à pénétrer cette réalité là donc persiste à tendre l'oreille persiste à porter de l'intérêt à ce qui a été fait à la croix et humblement je bien dis humblement la patience et ADN de l'humilité c'est ensemble humblement patiemment attends-toi à ce que ça se dévoile et se révèle à toi ça te rencontre c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le coeur c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire de physique tu vois mais c'est vraiment une illumination et attends-toi à ça depuis sa parole depuis sa parole vraiment j'insiste sur ça attends-toi à ça depuis sa parole alors les circonstances humaines les pressions charnelles le visible ça peut être des addictions ça peut être une situation ça peut être une maladie les événements et autres te mettront la pression te mettront la pression pour que tu cherches la copie pour que tu cherches à la surface mais garde le focus sur sa parole elle traite la racine du problème elle traite la racine de la chose tu vois encore les fruits conflits symptômes addictions je ne sais mais la parole traite les racines elle est en train de traiter les racines et les racines sont dans ton cœur les racines sont dedans donc je crois que tout arbre que notre Père Céleste n'a pas planté sera arraché il va sécher depuis les racines au nom de Jésus il n'y aura plus de ses fruits dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth donc ne désespère pas la parole comme une semence qui est plantée dans l'invisible elle est comme posée dans l'invisible et elle grandit dans l'invisible elle pose des racines dans ton cœur elle est en train de poser des racines et dans le visible le fruit qui sera vu est manifesté dans le visible et vraiment la conséquence de ces racines là qui sont posées en toi c'est comme cette grossesse elle est dans l'invisible d'abord ça bouge au-dedans beaucoup de choses se passe il y a des nausées il y a des postures il y a beaucoup de choses qui se passent physiologiquement à l'intérieur comme pour préparer comme pour disposer cette femme à mettre au monde à ce que l'enfant qui est au-dedans soit vu et contemplé par tous au-dehors au nom de Jésus que la vie de Christ existe vraiment en toi par sa parole puis s'enraciner vraiment dans nos cœurs et produire ce qu'il y a à produire au-dedans enraciner ce qu'il y a à raciner au-dedans pour que ce soit vu au-dehors ne passe pas à côté du travail du dedans c'est là l'essentiel c'est là l'éternel c'est là que ça demeure n'emmagasinez pas des trésors sur la terre seulement là-haut la teigne la rouille en ronge dévore ça et les trésors dans le ciel ce sont les trésors du cœur ce que tu bâtis ce qui se construit au-dedans de toi à une portée éternelle à une portée éternelle donc toi ne perde jamais de vue ça tout ce que je peux vivre d'accord quelle que soit la pression il y a une dimension passagère et une dimension éternelle qui opère simultanément il y a une dimension passagère où il y a destruction parfois affliction mais il y a une dimension éternelle aussi où il y a édification construction renouvellement de l'homme du cœur donc dans ces temps de combat d'affliction toi qui souffre prie j'ai dit cherche au-dedans va à la parole de Dieu cherche son écho au-dedans de toi cherche sa pensée au-dedans de toi cherche cet écho et elle est comme un miroir c'est ainsi qu'elle est comme un miroir va à elle tend l'oreille vers elle et nourris ton âme du cœur c'est lui qui va te faire tenir au milieu du feu c'est lui qui va faire basculer les choses visibles d'accord donc voilà j'insiste sur ça je ne sais pas si je suis un peu clair donc c'est vraiment un encouragement sois encouragé à l'œuvre de la parole dans ton cœur vraiment tu n'as pas idée de l'impact même sur tes proches de l'œuvre de la parole en toi c'est réel leur conversion en dépend il y a beaucoup de choses parce qu'on ne nous a pas on ne nous a pas éduqué à faire la connexion entre la réalité de ce qui se passe au-dedans de nous et les événements qui sont à l'extérieur de nous on ne nous a pas éduqué à ça parce que dans la logique sur le plan cartésien il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien entre la tempête qui est au-dehors et la pensée qui m'anime au-dedans il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien entre les eaux de Mara les eaux amères face auxquelles je me trouve et les paroles qui sont dans ma bouche et dans mon cœur il n'y a pas de lien vous voyez la science naturelle physique n'établit pas le lien n'établit pas le lien entre la parole qui m'anime et les faits les circonstances les événements la science naturelle physique n'établit pas le lien mais le spirituel te dit que ce qui est visible provient d'accord du dedans de l'invisible de la parole tu vois merci Seigneur merci Jésus alors j'aimerais qu'on regarde quelque chose ensemble voilà on va aller voir Samson on va aller voir Samson donc on va aller dans le livre de Jésus on est toujours dans cette on est toujours dans cette pensée-là la parole qui régit l'invisible d'accord la parole qui opère dans l'invisible l'importance de la place de la parole de Dieu dans ma vie l'importance de la place de la parole de la parole dans ma vie alors avant d'aller voir Samson j'aimerais qu'on aille ensemble dans Matthieu c'est là qu'on aille ensemble dans Matthieu donc Matthieu 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 chapitre Matthieu chapitre 9 à partir du verset 3 Matthieu 9 3 donc regarde verset même premier on peut prendre le verset premier d'accord Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans sa ville donc on lui amena donc Matthieu 9 2 maintenant et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit Jésus voyant leur foi dit au paralytique prends courage mon enfant tes péchés de son pardon donc Jésus dit voilà prends courage mon enfant tes péchés son pardon sur quoi verset 3 quelques scribes dire au-deux-dans-d'eux écoutez bien cette phrase là dire au-deux-dans-d'eux donc paroles à l'intérieur tout le monde voit ça ils se dirent au-deux-dans-d'eux paroles à l'intérieur ça va voici la parole qu'ils se disent à la parole qu'ils se dirent au-deux-dans-d'eux cet homme blasphème ils se dirent ça au-dedans c'est pas sur leurs lèvres c'est au-dedans et il est dit et Jésus connaissant leur pensée il n'est pas dit et Jésus connaissant leur parole il est dit Jésus connaissant leur pensée donc on voit qu'une parole dite au-dedans égale pensée est-ce que ça va pour tout le monde est-ce que tout le monde voit ça ça va donc je suis au verset 3 Matthieu 9 à partir du verset 3 je te conseille si voilà ce petit temps du soir si tu as ton cahier tu as ton stylo à midi peut-être qu'il y a des activités le matin tu es en train de te préparer là voilà si tu as la possibilité d'avoir ton cahier ton stylo d'être voilà attentif d'avoir ta bible de pas seulement écouter comme si voilà c'était une chaîne radio je ne sais non mais voilà ton cahier ton stylo voilà et voilà devant cette écriture et il est dit ici donc sur quoi quelques scripts dire aux deux dans deux tu vois cette phrase là quelques scripts dire aux deux dans deux donc je peux me dire aux deux dans je peux me dire aux deux dans voilà ils se dire aux deux dans deux voilà cet homme blasphème et Jésus connaissant leurs pensées il dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs vous pouvez dire maintenant aussi pourquoi avez-vous de mauvaises paroles de mauvais dire dans vos cœurs donc vous voyez quand il nous dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu mais là on me dit que la parole elle peut être au-dedans dans mon cœur et au-dehors sur mes lèvres au-dedans égale pensée tu vois et c'est là qu'intervient la méditation tu vois lorsque tu médites tu comprends tu es en communion avec la parole au-dedans tu vois c'est de de tourner de tu parles en toi-même la parole de Dieu en la pensée de Christ tu vois et cette parole au-dedans de toi qui résonne au-dedans de toi c'est elle qui son œuvre c'est la foi l'œuvre de Dieu l'œuvre de la parole dans ton cœur c'est la foi il y a une œuvre que la parole au-dedans produit c'est la foi c'est la foi l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez et ce qui est produit dans le cœur abondant dans le cœur c'est répandu sur les lèvres c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et là tu as la confession tu vois donc la confession de la parole sur mes lèvres c'est en fait l'œuvre de la parole dans mon cœur est-ce que tout le monde voit ça oh Jésus merci Seigneur est-ce que ça va donc tu vois ce que tu te dis au-dedans toute la journée tu te rends compte les soucis les inquiétudes ça fût ça fût ça fût ça fût après toute la semaine toute la semaine et puis dimanche matin oh on va les repos c'est l'éternel non non la seigneurie de Jésus sur ta vie c'est la seigneurie de sa pensée sur tes pensées je répète la seigneurie de Jésus sur ta vie c'est la seigneurie de sa pensée sur tes pensées C'est la seigneurie de sa parole sur ta parole. Tu vois, mais là, on touche à un aspect de la parole. On dit parole au-dedans. Parole au-dedans, égale pensée. Ce que tu te dis au-dedans. Alors, tu vois, on dit Jésus connaissant leur pensée. Et pourquoi ? Eh bien, on va aller ensemble dans Marc. On va aller ensemble dans Marc. On va aller ensemble dans Marc. Évangile de Marc. Évangile de Marc. Allez, bien. Marc 2, à partir du verset... À partir du verset, on peut prendre le verset 3. Marc 2, verset 3. On prend le même épisode dans Marc 2. D'accord ? Ah, je veux que... Voilà, c'est important, important, important. Tu vois, la parole que Dieu te donne, il veut que tu te la dises au-dedans. Elle est censée régner et dominer ton cœur. Vous voyez, c'est là qu'intervient le combat à la forteresse, les raisonnements qui vont se dresser pour renverser la seigneurie de la parole en toi. Pour renverser la seigneurie de la pensée de Dieu en toi. C'est pour ça que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ces armes, tu vas voir, qui sont la parole, les différents témoignages de Jésus, ils viennent renverser les forteresses en toi. Ils viennent renverser les faux raisonnements. Les raisonnements de peur, les raisonnements de honte, les raisonnements de condamnation, de culpabilité. La parole de vie, la parole de l'Évangile, vient comme agresser ces raisonnements-là, bousculer ces choses-là. Une œuvre se fait dans ton cœur. Et lorsque la pensée de Christ vient s'établir dans ton cœur, il y a un règne qui s'établit. C'est celui de la foi. C'est celui de la confiance en lui. La confiance en lui dans ton cœur est la conséquence de sa pensée qui domine ton cœur. La confiance en lui, la confiance en lui, la foi est la conséquence de l'œuvre de la parole dans ton cœur. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Cette œuvre-là, elle se fait d'abord dans ton cœur. Tu sais, tu peux vivre des miracles au-dehors. Tu peux vivre des situations. Israël a vécu des choses extraordinaires. Mais l'œuvre qui devait se faire dans son cœur ne s'est pas faite. Tu vois, c'est important de comprendre ça. Tu vois, tout miracle, toute grâce vécue par Dieu, elle a pour vocation une œuvre. C'est de t'édifier, d'ériger la foi en toi, la confiance en lui, en toi. Tu vois, la révélation de sa parole dans ton entendement, l'œuvre de la parole dans ton cœur, dans ton entendement, bâtit des forteresses de foi. Affermis ta foi. Et l'œuvre des autres paroles, de mensonges, de charnels, vaines, etc., des pensées vaines, toutes ces choses, elle contribue à bâtir des forteresses d'incrédulité. Tu vois. Mais en réalité, les forteresses d'incrédulité, c'est des forteresses de foi en autre chose. Tu vois, chaque esprit aspire à ce que tu lui fasses confiance. Tu vois, à ce que tu te confies en lui. Donc lorsque tu te confies en une autre parole, en un autre esprit, ce qui est suscité en toi, c'est la confiance dans cet esprit. Tu vois, la confiance dans cet esprit. Et donc l'incrédulité vis-à-vis de Jésus. Tu vois, je te donne un exemple, c'est comme si tu as deux hommes devant toi, ou deux femmes, ou voilà, deux individus, et l'un te dit, les deux disent le contraire. L'un dit, ne bois pas, l'autre dit bois. Ils disent le contraire. Si tu te confies dans l'un, forcément. Tu ne te confies pas dans l'autre. Tu vois. Donc, la voix de celui qui va gagner ton cœur, c'est la foi qui va être suscitée. Donc un esprit de peur, tu vois, la peur peut te dominer, parce que tu as plus confiance dans l'œuvre de Satan, dans ce que Satan est capable de faire. Tu as plus confiance dans ses mensonges à lui, nous périssons, ne vois-tu pas que nous périssons ? Tu regardes les faits, tu te confies dans les faits, parce que la pensée charnelle domine davantage ton cœur. Mais lorsque tu te tournes vers le Saint-Esprit, que sa pensée à lui domine ton cœur, il y a une assurance, il y a une confiance en lui. Il y a une confiance en lui. Tu vois. Donc, la foi, la peur, le doute, tout ça là, c'est l'œuvre des messagers dans ton cœur. C'est l'œuvre des paroles dans ton cœur. Ce à quoi tu t'enlorerais, d'accord ? Ce à quoi tu te donnes, c'est l'enfant que tu enfanteras. La semence à laquelle tu te livres, c'est l'enfant que tu enfanteras. Tu enfanteras le péché, l'incrédulité, la peur, ou tu enfanteras la confiance, la pureté, l'amour, en fait, Christ. Tu vois. Tu vois. Donc, tout part doux. Ce à quoi tu t'enlorerais. Ce à quoi tu t'enlorerais. Tu vois. Ce que tu manges, c'est ce qui va passer dans ton sang. C'est ce qui va passer dans ton sang. Tu ne peux pas inventer. Tu ne peux pas inventer. Tu vois. C'est pour ça qu'on ne se bat pas pour essayer d'avoir la foi. On ne se bat pas pour essayer d'avoir une grande foi. Oh, mais j'ai besoin. Non. On se bat pour entendre. Le travail. Vous voyez, quand il dit ne travaillez pas à la nourriture qui périt, mais travaillez à la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Ben, le travail, c'est d'écouter. C'est de chercher à entendre. Hallelujah. Tu vois. Exactement comme tu vas à ton travail de 8h à midi. Tu vas au travail. Tu travailles pour avoir un salaire, pour avoir de l'argent. Tu vois. Et avec cet argent, tu peux ceci, etc., etc. Ben, nous travaillons. Notre oreille, elle travaille à saisir sa parole. À avoir l'écho de sa pensée. Parce que là où l'homme charnel vit avec maman, vit par l'argent, tu vois. Eh ben, l'homme spirituel vit par la parole. Il vit par la manne. Il vit par ce que Dieu dit. Tu vois. Donc, tu vois. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? C'est là que tu vas voir qu'intervient la prière, qu'intervient la méditation. Tu vois. La prière, la méditation, c'est vraiment le, comment dire, ton homme intérieur est en travail pour écouter. Hallelujah. Hallelujah. Alors, regardez ce qui est dit ici. Regardez ce qui est dit dans Marc. Tu vois. Regardez ce qui est dit dans Marc à partir, donc dans Marc chapitre, Marc chapitre 2 à partir du verset 3. Marc chapitre 2 à partir du verset 3. Voici. Des gens vinrent à lui, donc vinrent à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. D'accord ? Donc, il y a des gens qui viennent à Jésus avec un paralytique porté par 4 hommes. Donc, il y a 4 personnes qui le portent. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ces gens-là, comme ils ne pouvaient pas avoir accès à Jésus à cause du grand monde qu'il y avait, et bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont enlever le toit, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Donc, ils vont enlever le toit de la maison et ils vont faire descendre le lit sur lequel le paralytique était. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc, c'est le même épisode, vous voyez, que Matthieu 9. Mais on va avoir plus de précisions ici avec Marc. « Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-deux-dans-deux. » D'accord ? Donc, il y avait des scribes, il y avait des religieux qui étaient là. « Ils se disaient au-deux-dans-deux. » Tu vois ? Tu vois, l'esprit religieux se disait au-deux-dans-deux. Tu vois, maintenant, ce qu'ils se disaient au-deux-dans-deux, c'est l'esprit qui les anime. Quand un esprit t'anime, il te fait dire des choses au-dedans de toi. C'est pour ça, attention, n'adhère pas et n'embrasse pas tout ce que tu te dis au-dedans. Non. Comme pensant que ça vient de toi. Vous voyez ? Et ça, c'est un… comment dire ? C'est quelque chose d'extrêmement important. Je trouve que c'est un grand point à soulever. Commencer déjà à discerner que tout ce qui se dit au-dedans de toi n'est pas forcément de toi. C'est important. Parce que des fois, tu vois, il y a des choses qui vont se dire au-dedans de toi. Tu peux te dire « Mais comment je peux penser comme ça ? Comment je peux avoir de telles pensées ? » Et tu peux commencer à te mettre à culpabiliser. Parce que tu les fais tiennes. Alors que ce n'est pas premièrement les tiennes. Tu vois ? Tu comprends ? Tu ne peux pas… Écoute. Tu ne peux pas manger, tu vois, manger n'importe quoi et puis t'attendre, je ne sais pas moi, à faire des cacas dorés ou je ne sais pas comment expliquer. Tu comprends ? Ce que tu vas produire dans le secret, ce que tu vas produire aux toilettes, c'est ce que tu vas manger. Voilà. Tu ne peux pas dormir sur la montagne et descendre de la montagne et t'attendre à être ultra-spirituel. Parce que Pierre dormait, Pierre, Jacques et Jean dormaient sur la montagne au moment où ils devaient prier, au moment où ils devaient entendre la parole. Ben, ils dormaient. Ben, quand ils sont descendus, ils ont commencé à sortir des épées, coupé des oreilles, tu vois. Ta réaction en bas, ta réaction en bas est la conséquence de ta vie en haut. Tu vois, tu ne peux pas aller au-delà, quoi. On ne donne que ce que l'on a reçu. Donc, tu ne peux pas faire le spirituel, tu ne peux pas, tu comprends, aller aux toilettes et dire « Waouh, je vais remplir les toilettes » alors que tu n'as rien mangé, tu vois. Tu ne peux pas t'attendre à descendre du jus de pruneau, 2, 3, 4 litres, 5 litres, et puis t'attendre à, je ne sais pas moi, tu vois. Tu vas produire ce que tu manges. Et ça, vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'immersion. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Donc, ils vont tendre leur oreille à tellement de choses. Tu vois, la parole, par exemple, la parole de guérison, la parole, le Christ qui guérit, qui rend fertile, ou je ne sais pas. Tu vois, cette promesse, cette parole veut travailler en eux. Cette parole est leur guérison. Cette parole est l'enfant. Il est leur grossesse. Cette parole est leur grossesse. Et bien, ils vont tendre l'oreille à tellement de choses. Et c'est voulu. L'ennemi, il veut détourner l'oreille. Il veut détourner notre entendement. Afin d'inverter la promesse. Afin d'inverter la promesse. C'est pour ça que, vous voyez, pour nous, dans les temps d'affliction, dans les temps d'épreuve, dans les temps où parfois les choses semblent bloquées, c'est pour nous croyant des invitations à écouter à un autre étage, à un autre niveau. Vous voyez, parfois on est dans une course effrénée où on n'écoute plus, on n'entend plus. Vous voyez, et on tend l'oreille vers tellement de choses, tu vois. Et justement, les épreuves arrivent, les situations arrivent, Satan attaque. Et ça vient nous trouver pas près. Ça vient parfois nous trouver pas dans la foi. C'est pour ça que les épreuves, pour nous, elles contribuent à recalibrer notre oreille. Elles contribuent à nous rebrancher sur la bonne fréquence. Vous voyez, dans l'affliction, dans l'épreuve, l'ennemi fait tout pour détourner notre oreille de Dieu. Il fait tout pour détourner notre oreille de la fréquence, de ciel FM, de la fréquence du ciel. Il fait tout, tu vois. Donc, c'est alors que je vis par ce que Dieu dit. C'est sa parole qui me fait vivre. C'est sa parole qui me sort du trou. C'est sa parole qui me fera traverser. C'est sa parole qui est ma victoire sur cette épreuve. Donc, l'entendre est vital pour moi. Vous voyez, c'est pour ça que tu dois développer ces réflexes-là. Ou dans des temps de combat d'épreuve, soit, aie ces réflexes de te retirer, de t'immerger. Tu vois, de ne pas te laisser engloutir par les eaux, par le tourbillon, par les flots de la mer. Ne pas laisser ta barque être remplie d'une autre eau, tu vois, que celle de la parole. Est-ce que tu vois un peu ? Est-ce que ça va ? Alléluia. Donc, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Je crois que ces temps-là, matin, midi, soir, sont des temps pour émerger davantage. Tu vois, que ton oreille soit... Et je pense que, tu vois, que tu vas le matin, déjà en écoutant certaines choses, tu vois, ta journée t'a abordée d'une autre manière. Tu vois, tes nuits peuvent être abordées aussi d'une autre manière encore. Tu vois, abordées au contact du Logos, au contact de la parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu vois ici, on te dit, il y avait là quelques scribes, donc on est au verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi ? Tu vois, comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Vous voyez ce qu'il se disait au-dedans d'eux ? Cet homme blasphème, comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il se disait ça au-dedans d'eux. A votre avis, quel esprit peut vouloir discréditer Jésus, traiter Jésus de blasphémateur ? Vous pensez que c'est l'esprit de Dieu ? Mais non. Vous voyez ? Il y a des choses que tu te dis au-dedans de toi, tu vois, des esprits de paranoïa, tu vois, des esprits de rejet, tu vois. Je te dis, ah, je dérange, non, c'est pas la peine, voilà, je ne change pas à ma place, je ne sers à rien, tu vois, des choses ainsi. Et ces dires-là au-dedans de toi te mettent dans une posture où tu vas te braquer vis-à-vis des gens. Les moindres dires des gens, ça va être interprété à ton oreille, de manière complètement tordue. Parce que des dires étrangers dominent ton cœur. Des dires, un autre Dieu siège sur le trône de ton cœur. Oh, Jésus. C'est pour ça au nom de Jésus. C'est Jésus qui est ton Seigneur. Je répète, c'est Jésus qui est ton Seigneur. Autrement dit, c'est la parole de Dieu. C'est le témoignage de Jésus. C'est l'œuvre achevée de Christ à la croix qui doit dominer ton cœur et tes pensées. Et au nom de Jésus, c'est ce qui s'établit. C'est ce qui se fait. Tout autre raisonnement, tout autre pensée, tout autre dire en toi qui essaie d'avoir une voix plus forte. Au nom de Jésus, la parole de vie la fait taire. La parole de l'Évangile le fait taire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu vois la réalité, le lieu, le territoire du combat ? Le combat a lieu sur le territoire des dires. Alléluia. Le combat a lieu sur le territoire des dires. Et le territoire des dires, c'est ton cœur. Alors tu vois comment dans certaines afflictions, les voix peuvent assaillir. C'est terrible. C'est terrible. Tu peux essayer de dire, je ne veux pas penser comme ça, mais ça t'harcèle. Ça t'harcèle. Cette foule de pensées. Daniel va dire, ça, ça me poursuivait sur ma couche. C'est comme une persécution. Et c'est là qu'intervient la prière. Alléluia. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Mon ami, il y a des territoires de combat. Tu ne peux que prier. 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 Jusqu'à ce que la parole du Dieu vivant se taire toutes les autres voies. Jusqu'à ce que le Jésus de la barque se lève et dit silence, t'es toi. La prière. La prière. La prière. Une seule parole de toi me suffit. Parle et je vivrai. J'entends ça. J'entends ça. Que sa parole soit ton repos. qu'elle fasse taire les autres flots au nom de Jésus. que sa parole soit les flots d'eau vive qui fasse taire les flots d'eau de mort. Que les eaux douces puissent, vraiment, que les eaux amères soient changées en eaux douces. Et c'est par le bois qui a été jeté dans les eaux. La croix. L'évangile est jeté dans tes eaux amères. Dans tes pensées. Dans tes paroles du dedans. Ça peut changer les eaux amères en eaux douces. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Tes entrailles stériles peuvent produire la vie d'en haut. C'est le miracle de Dieu. Mais tout part d'où ? Ce à quoi tu prêtes l'oreille. Ce dont tu te remplis. Tu entends ça. C'est important. Enferme-toi. Dans le logos de Dieu. Dans la chambre où Dieu est. Dans ses pensées, sa parole. Tu vois, c'est ça le déluge de Noé. C'est ça l'immersion. L'ancienne terre a été engloutie par les eaux. Elle a été complètement plongée sous les eaux. Les eaux sont montées, montées, montées. Jusqu'à ce que l'ancienne terre soit engloutie. Que l'ancienne mentalité. Que les montagnes de forteresses de mensonges, d'incrédulité, de peur. S'engloutie dans les eaux de la parole. Soit plongée dans les eaux de la parole. Plongée dans les eaux d'en haut. Plongée dans les eaux de Dieu. Et qu'une nouvelle terre. Une nouvelle mentalité. Puisse émerger des eaux. Une nouvelle terre est sortie des eaux. Et cette nouvelle terre qui est sortie, la colombe, elle a pu se poser sur cette nouvelle terre. Comme le Saint-Esprit peut maintenant collaborer et agir depuis cette nouvelle mentalité. Alléluia. Un jour, une sœur me témoignait d'un songe. Où elle voyait que le maître, le Seigneur, envoyait une colombe. Et la colombe essayait de se poser sur elle. Et elle s'agitait tellement que la colombe n'arrivait pas à poser ses pattes. Elle retournait au maître. Et le maître renvoyait. Et il essayait de poser trop d'agitation et ça retournait. Et cette colombe, c'est la parole révélée qu'il t'envoie. Elle veut venir se poser sur ton âme. C'est ce vin nouveau qui veut venir remplir cette outre neuve. C'est ce nouveau vêtement qui veut venir te revêtir. Mais on ne peut pas mettre un nouveau vêtement sur des vieux vêtements. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Et la colombe ne se peut pas se poser. Sur l'ancienne terre. La parole de Christ qui vient façonner ton cœur. Permet à la colombe. Permet à l'esprit de se poser. De s'établir. Tu vois comment il est dit après avoir entendu la parole de vérité. Vous avez été scellé du Saint-Esprit. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez-les de la parole. Et de cette parole, on obtiendra du vin. De cette eau, on a obtenu du vin. Comme de cette parole, on obtiendra une nouvelle âme. Un nouveau sang. Alléluia. Remplissez d'eau ces vases. Si ton sang a été corrompu d'une manière ou d'une autre. Écoute bien. Un nouveau sang. Un nouveau sang peut naître de cette eau vive. Pas des eaux amères. Mais des eaux douces. Des eaux de vie. Remplis-toi de la parole. Abel, comment je ne me remplis pas ? C'est ça qu'on a dit. Ouvre la bouche. Remplis tes entrailles. Écoute. 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 Tends l'oreille. Imbile-toi. Immerge-toi. Ne tends plus l'oreille vers ce qui est contraire. Tends l'oreille vers ton Seigneur. Cherche sa pensée à lui. Sois obsédé par ça. Sature ton cœur de ça. Et que cette eau soit changée en sang. Sois changée en vin. Alléluia. Un vin que les Égyptiens ne pourront plus boire. un sang que ton ancienne vie, que les démons de je ne sais pas quoi, ne pourront plus tourmenter. Parce que c'est le sang de Jésus qui naît de la parole de Jésus. C'est le vin nouveau qui naît des eaux dans eau. Alléluia. J'espère que tu comprends mon langage. Regarde maintenant ce qui est dit ici. Nous sommes dans Marc. Marc chapitre 2. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on peut évoluer ? Marc chapitre 2. À partir donc du verset... Voilà. À partir du verset 6, donc Marc 2, 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ? Vous voyez, il se disait ça au-dedans d'eux. Jésus ayant aussitôt... Regardez ce qu'il dit ici. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit... Oh, merveille. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Leur dit. Donc Jésus a répondu à leur dire du dedans. L'esprit, le Christ, a répondu à leur dire du dedans. Écoute bien maintenant. Jésus dit, si mes paroles demeurent en toi, eh bien, le Père va répondre au dire de la parole du Fils en toi. Alléluia. Le Père va répondre au dire de la parole du Fils en toi. Car Dieu qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit qui est en toi. Dieu qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit qui est en toi. Or, l'Esprit du Fils a été envoyé dans nos cœurs et il crie « Abba, Père ! » Écoute, s'il te plaît. La parole de Christ établie dans ton cœur, elle devient aussi prière, intercession. Oh, Jésus de Nazareth. Tu vois pourquoi tu dois garder la parole ? En fait, elle va se lever pour toi. De la même manière que Jésus dans la barque s'est levé et a dit « Silence, t'es-toi à la tempête. » Vous avez vu cela ? La parole en toi va se lever. Elle va mener ton combat. Mais tant que Jésus est bébé, « Oh, Brassavarima Shanta » Tant que Jésus est bébé, c'est la fuite, on dit à Marie « Fuis car on en veut à la vie de l'enfant. » L'enfant en question était le salut d'Israël. Mais le salut d'Israël était encore bébé. Il fallait qu'il croisse. Alléluia. Tu comprends comment la parole en toi doit croître pour pouvoir confronter. confronter ce que tu vis au nom de Jésus. Bébé Jésus, il fuit devant Hérode. Brassau verica santana bacha. Il fuit devant Hérode. Alléluia. Rosso barabacha. Mais Jésus adulte, il confronte le séjour des morts. Il confronte le séjour des morts tout entier. Il confronte les armées les plus redoutables. Il dit « C'est moi » et les soldats sont à terre. Tu vois la différence ? C'est pour ça que cette parole en toi puisse croître. Tu n'as pas idée que c'est cette parole qui est ta guérison. C'est cette parole qui va confronter ce messager de mort qui est dans ton corps, ces symptômes, cette stérilité, cette situation. C'est elle. C'est elle. Nourris-la. Nourris-la. Qu'elle croisse. Elle combattra pour toi. Merci Jésus. Tu vois ça ? Voilà comment tu peux faire des rêves. Tu cours avec un bébé. Tu essaies de protéger le bébé. Mais oui. Parce qu'il est bébé. Alléluia. Est-ce que ça va ? Mais tu vois ce que je dis là ? C'est la même chose. Tu comprends pourquoi dans l'Ancien Testament, les bébés, quand une ville était vouée à l'interdit, jusqu'aux bébés, ils étaient tués. Écoute bien. Parce qu'une pensée bébé en toi, elle va grandir. Elle va devenir un soldat meurtrier. C'est pour ça qu'il y a des choses, écoute bien. Ça peut être bébé dans ton cœur. Tu as l'impression que c'est insignifiant. Mais demain, ça va être un adulte qui va te trancher, qui va te tuer. C'est pour ça qu'il y a des choses avec lesquelles, quand tu viens de te convertir, parfois, c'est comme si tu ne sens pas cette exigence de l'esprit, mais plus t'avances. Même les bébés, même les micro-pensées, elles doivent être vouées à l'interdit. Parce qu'elles vont devenir l'adulte de demain qui va combattre David. Ça va devenir l'adulte de demain qui va combattre la pensée de Christ. Tu m'entends ça ? Alléluia. OK. Alors voici. Ce que je veux souligner ici, c'est Jésus ayant aussitôt connu par son esprit, alléluia, ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Tu vois ? Que l'esprit entend les dires du dedans. Alléluia. Glorie à Jésus. Eh bien, regardez maintenant dans Marc 5. Marc 5. Marc 5. À partir du verset, vous allez voir comment la femme à la perte de sang a touché le Christ et non Jésus. Regardez, s'il vous plaît. Marc 5. À partir du verset 25. Marc 5. 25. Alors on dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. C'est long. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc elle allait chez le médecin, ce n'est pas un péché. Mais la problématique, c'est que les médecins ne pouvaient rien pour elle. 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc vous voyez ici, c'est un point important. Il y a des choses que la médecine ne pourra pas faire. Est-ce que c'est mauvais aux médecins et de sang ? C'est ce qui peut aider. Cependant, si ta foi n'est que dans ça, le jour où ils te disent incurable ou on ne peut plus rien faire, tu t'effondres. c'est pour ça, tu comprends, ta confiance ne peut pas être basée que sur le médecin. Toi, ta confiance, tu as quelqu'un qui est le médecin des médecins. Et même là où les médecins humains trouvent leurs limites, tu as encore une espérance. C'est ton médecin divin. Cette femme-là, pendant douze ans, elle souffre d'une perte de sang, elle avait beaucoup souffert entre les mains des plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. C'était beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent dépensé. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, pas de soulagement. Mais au contraire, c'était allé plutôt en empirant. Tu vois cette femme ici ? Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu quelque chose. Tu vois ça ? Elle a entendu. Eh bien, ayant entendu, elle vint dans la foule par derrière et touche à son vêtement. Mais pourquoi elle a fait ça ? Car elle disait son action suivait était la conséquence de ce qu'elle disait. C'est pas son toucher qui a touché Jésus. C'est ce qu'elle se disait. Brassa velika santaraba. Regarde ici. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Voici ce qu'elle se disait. C'est ça qui a touché Christ. C'est comme ça que quand les disciples arrivent, ils disent, mais maître, il y a plein de gens qui te touchent là. Mais regardez ce qu'elle dit. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même. Vous voyez, en lui-même. Il connut aussitôt en lui-même. Vous voyez, c'est une affaire du dedans. Elle, elle se dit, lui connu en lui-même. Mais j'aimerais avec vous aller dans Matthieu pour voir où est-ce qu'elle se disait. Matthieu. Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9. À partir du verset à partir du verset voilà. 20. Matthieu 9, 20. Tu vas voir l'importance de la méditation. Ne blague pas avec ça. Tu te dis au-dedans là. C'est le monde des esprits. Regarde ceci. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Vous voyez l'action qu'elle a posée de toucher le bord du vêtement. Eh bien, regardez. Car elle disait en elle-même. C'est ce qu'elle disait en elle-même. Vous vous souvenez, on a vu près tout à l'heure. Jésus connu par son esprit ce que les scribes se disaient au-dedans. Il connut par son esprit ce qu'il se disait au-dedans. Eh bien là, regardez bien. par ce qu'elle se disait au-dedans. Elle a touché Christ. Et Jésus de chair lui-même a constaté que quelque chose est sorti de lui. Alléluia. ça veut dire que cette femme a pris quelque chose chez Jésus sans même que j'ai... Oh, ça, je dois aller doucement. Écoute, s'il te plaît. C'est pas Jésus qui est parti voir la femme qui a dit femme soit guérie. Elle s'est servie. Oh, Seigneur Dieu. Jésus de chair n'a fait que constater que quelque chose était sorti de lui. Il sut au-dedans de lui, il sut dans son esprit que quelque chose était sorti de lui. C'est-à-dire que c'est même pas Jésus de Nazareth qui a décidé. Mais Christ a répondu à cette femme. C'est pour ça que je dis au nez Jésus. Même si ce pasteur ou ce prédicateur ou qui que ce soit boule, abrassore, si tu dois prendre quelque chose qui doit être communiqué, ça te sera communiqué. Écoute-moi bien. Kil obrassavarama chatarabasote. Tu vois la chose ? Oh là 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 là. Ça ne vient pas d'un homme. Bon, Jésus était comme on dirait il y a deux personnes là. Vous avez vu ça ? Cette femme-là est discrètement venue par derrière. Jésus de Nazareth ne l'a pas vue. Mais le Christ, l'onction, l'esprit l'a vue. Parce qu'elle s'est dit au-dedans si je le touche je serai guéri. Au moment où elle s'est dit ça, elle a commencé à le toucher. Elle a commencé à le toucher. Son cœur touchait déjà l'onction. Son cœur touchait déjà Christ. Son action physique n'a été que le point de contact. L'action qui reflétait l'action de son cœur. Tu entends ça ? Ça veut dire que si tous les autres qui touchaient sont censés dire ça au-dedans. Ils touchaient que Jésus de Nazareth. Nazareth. Tu comprends ça ? Il ne touchait que Jésus de Nazareth. Mais celle qui s'est dit cela au-dedans elle a touché le Christ. Écoute-moi bien. C'est les dires qui touchent les dires. Oh ! Le cœur touche le cœur. Tu entends ça ? Merci Jésus. Tu entends cela ? C'est beau ça la parole dans ton cœur elle est vitale. Elle est vitale. Tu vois la méditation ? Ce n'est pas des études bibliques. Ce n'est pas de faire des études de bourrer ta tête. Non ! C'est la parole la pensée de Dieu qui vient dominer ton cœur. Qui vient régner au-dedans de toi. Tu entends ça ? Parce que c'est d'elle que l'œuvre se fait. C'est d'elle que l'œuvre se fait. C'est à partir d'elle. Tu vois cette femme-là ? Elle a entendu. Elle a entendu. Et comme elle a entendu elle s'est dit au-dedans. Elle s'est dit au-dedans. Alléluia. Brasso ramachanta. Alléluia. Tu entends ça ? Et regarde en quoi c'est particulier. Tu dois savoir qu'une femme à la perte de sang était considérée comme impure. Tout ce qu'elle touchait devenait impure. Alléluia. Brasso ramachanta. Que tu comprennes la foi de cette femme. Que tu comprennes la folie de son action. Brasso ramachakanta. Regarde ceci. Ça veut dire que les dires de la chair lui disaient écoute si tu vas le toucher là tu vas le saouler. Brasso ramachanta. Voici les raisonnements opposés. Tu entends ça ? Elle a évolué ainsi. C'était une femme à la perte de sang. D'après la loi elle était considérée comme impure. Tout ce qu'elle touchait était impure. mais là elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Ça veut dire qu'un esprit l'a approché. Alléluia. Et elle s'est dit au-dedans si je le touche je serai guéri. C'est là que la folie a commencé. Mais attends. Naturellement si tu touches tu vas le rendre impure. Mais non, 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 non. Lui n'est pas pareil. Alléluia. Brasso ramachanta. Tu comprends ? C'était le Saint-Esprit qui devait rendre témoignage que ce Jésus était différent. La parole qui est venue aux oreilles de cette femme c'est le Saint-Esprit qui l'a approché pour dire là c'est différent. Touche-le. Touche-le. Brasso ramachanta. Là où on t'a interdit de toucher pendant toutes ces années. Là où on t'a interdit de toucher pendant douze ans. Là où tout ce que tu pouvais approcher pendant douze ans. Oh, tu comprends ça ? Là c'était différent. C'est pour ça que ce que tu te dis au-dedans peut t'amener à agir de manière contraire à ce que tu as toujours connu. Je répète ce que tu te dis au-dedans depuis la parole de Christ depuis l'Évangile peut te donner d'agir de manière contraire à ce que tu as toujours connu. Tu entends ça ? Cette femme m'avait toujours connu que tout ce qu'elle touche c'est impur. Parce que c'était une femme à perdre de sang une perte de flux. C'est dans l'évitique. Mais là elle a entendu elle a entendu parler de Jésus. C'est pour ça que tu dois entendre parler de cet homme de Galilée. Quelle merveille ! De qui d'autre tu veux qu'on parle ? Tu vois ? Tu dois entendre parler de lui. Parce que lorsque tu entends le témoignage de Jésus des dires se lèvent en toi. Des dires se lèvent en toi. Là où les dires du rejet dominait. Là où les dires du rejet dominait. Là où les dires de je ne trouve pas ma place. Moi c'est de toute façon à cause de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Jamais dans ma vie aura ceci. Oh ! Quand tu entends parler de l'agneau et de ce qu'il a accompli à la croix il y a d'autres dires qui commencent à se lever en toi. Tu as ta place en moi. Tu es au bras au bras au bras au bras Les choses changeront. Positionne-toi. Touche. Touche ma robe. Touche mon vêtement. Touche ma parole. Entends ma parole. C'est cela. Alors tu seras guéri. C'est ça ici. Abel, comment je touche ? On y a touché. L'entendement. Ce à quoi tu prêtes l'oreille. C'est ça que j'en dis. Ce que nous avons touché de nos mains concernant la parole de vie. Abel, Jésus il n'est plus là physiquement. Comment je peux toucher ? Alléluia. Je suis en train de t'expliquer que ce n'est pas son toucher physique qui a touché Jésus. C'est son toucher des dires. Ce qu'elle a compris dans son cœur. Ce qu'elle a entendu. elle se dit au-dedans. Si je le touche je serai guéri. C'est ce qu'elle s'est dit au-dedans qui a fixé le toucher. Qui a touché l'omption. Tu entends ça ? Tu vois la méditation ? C'est dire au-dedans. Tu vois la méditation ? La parole de Dieu ? Tu touches au nom de Jésus. Tu es en train de toucher. Je vois quelqu'un que j'ai en train de toucher autre chose. Toi qui as toujours eu l'habitude de mettre les mains dans la bouse de vaches de trucs compliqués. Tu touches je ne sais pas quoi au nom de Jésus. Tu lèves maintenant des mains pures. Alléluia. Parce que vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oh, je vois des mains purifiées. Je vois un autre toucher maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu touches autre chose. Tu touches autre chose. Et là où il y avait des pertes de sang. Là où tu parlais dans l'âme. Oh, brasori kashanta. Là où il n'y avait que le sang qui sortait de toi. Que des paroles impures. Je vois maintenant que comme tu touches la parole de vie, la perte de sang s'arrête. Dans le nom que les paroles charnelles cessent maintenant. Parce que tu as touché le pan de la robe. Tu as touché une autre bouche. Tu as touché une autre parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout flux de sang soit stoppé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout flux soit stoppé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le flux de vie, que la parole de vie t'anime au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Brassura kashanta. Saisis ça. Saisis ça s'il te plaît. Si tu as des combats avec des paires de flux ou je ne sais, prends cette parole. Prends-la. Prends-la jusqu'à ce qu'elle fasse taire la voix qui parle. Brassura kashanta. Ah, ces pertes de sang là, c'était une bouche qui parlait. J'arrive. Elle a été réduite au silence quand Jésus, quand cette femme a touché Jésus. Alléluia. Rasuva kashanta. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Brassura kashanta. Rabba santa. Zundara kashanta. Rabba shiti. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Ça, c'est des quantiques. On doit partager, mais je prie que des quantiques se lèvent. Alléluia. Composez des chants. Voilà. Répeutez de faire que répétez les chants. Non, composez des chants. Voici, les chants nouveaux. Chantez le toucher de Dieu. Chantez la célébrée. Élevez l'agneau. Chantez. Brassura kashanta. C'est ça qu'il dit entretenez-vous. Parlez-vous au-dedans. Par des psaumes, par des quantiques spirituelles. Voyez? Que ces paroles résonnent en chant dans vos cœurs. Écoutez, le sun cloud, tous ces chants inspirés au nom de Jésus. Parlez la parole au-dedans. C'est ça, la base. Les chants inspirés, c'était la parole révélée en musique, en son. Voyez? Que ça tourne dans le cœur. Ça tourne dans le cœur. Je t'ai touché. Je t'ai touché. Tu m'as guéri. Je t'ai touché. Tu m'as guéri. Tu peux le chanter. Et ça tourne en toi. Tu dors sur ça. Tu es avec ça dans ton cœur. Tu es en train de le toucher. Je ne lâcherai pas ta main. C'est-à-dire, je ne prêterai pas l'oreille à une autre parole. Je t'ai saisi. Alléluia. Elle l'a saisi. La Sulamita a saisi son époux et l'a amené dans la chambre. Alléluia. Je saisis cette parole et je l'établis dans mon cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je prie maintenant que tu ne touches pas autre chose. Ne touche pas autre chose, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Et là, on t'a interdit de toucher. Oh, cette femme-là, on lui avait interdit de toucher tout ce qui est pur. La pauvre. Vous voyez ? Elle ne pouvait pas prêter l'oreille. Alléluia. Mais écoute-moi très bien. Là, on t'avait interdit de toucher. Comme c'est lépreux à qui on avait interdit, ils ne peuvent pas toucher. Jésus, tu peux le toucher. La parole de vie, tu peux l'entendre. La parole de l'Évangile, tu peux l'entendre. Alléluia. Ce n'est pas la parole de condamnation. Oh, il y a des choses qu'on ne peut plus te faire entendre parce que tu as tellement fouté. Tu as tellement fait d'erreurs. Tu es considéré comme impur. Tu es considéré comme pécheur. Alors, il y a des choses qu'on ne peut plus te faire entendre. L'amour de Dieu, tu ne peux plus l'entendre. La paix de Dieu, la joie de Dieu, tu ne peux plus l'entendre. On dirait que ces paroles ne sont plus pour toi, que tu ne les mérites pas. Quelque chose te dit en toi que tu n'as pas le droit de toucher ça, que tu n'as pas le droit d'entendre ces choses-là. Elles ne sont pas pour toi. Mais je te dis, écoute, cette femme qui avait été interdite de toucher, Alléluia, là, cette parole de guérison, cette parole de pardon, cette parole de vie. Tu peux toucher, tu peux prêter l'oreille, tu peux oser croire ça possible. Tu peux tendre le bras ces pertes-là peuvent s'arrêter. Ce flux de sang peut se stopper. Ces paroles charnelles peuvent se stopper. Tu peux tendre l'oreille vers une autre parole. Tu peux toucher Jésus. Tu peux tendre l'oreille maintenant. Écouter son évangile. Écouter les paroles pensées de vie, de pardon, de guérison, de paix. Que toutes les pensées de condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie, la loi qui est dans les paroles vivantes de Christ, te libère, t'affranchisse. Mais regarde, tu dois continuer à tendre l'oreille vers les voies naturelles. Tu ne pourras jamais ceci. Tu ne peux pas faire ceci. Tu es trop ceci. Tu es tout cela. Regarde ta vie. Regarde ceci. Cette parole qui t'accable. Ces paroles, tu comprends ? Non, non, non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marque un stop. Comment ? Elle se dit aux deux dents d'elle. Elle se dit aux deux dents d'elle. Si je touche, si j'entends cette parole, si je la comprends, si elle m'est révélée, alors je serai guéri. Il n'y a aucune impureté trop grande pour t'empêcher de toucher. Alléluia. Quel que soit le niveau de la lèpre de ton cœur, quel que soit le niveau des pertes de sang, des flux de paroles, de malédictions et autres, en nom de Jésus, tu peux toucher tu peux être rendu pur. Et c'est sa parole qui le fait, l'évangile du salut. Ce n'est pas la morale. Ce n'est pas les paroles d'hommes de religion et autres, non. C'est la révélation du ressuscité. La révélation de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Cette parole vivante. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer mon cœur est resté sur le toucher ? Je crois que sur cette parole au nom de Jésus, certains touchent. Alléluia. Alléluia. Tu entends ça ? Tu vois ? Regarde la suite de notre passage. car elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Tes dires du dedans t'ont guéri. Alléluia. Il a fait que constater la guérison. Il a fait que déclarer sur elle ce qu'elle se disait au-dedans. Alléluia. Broso Rava Shanta. Qu'il te soit fait selon les dires de ma parole vivante en toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri. C'est elle qui l'a fait. Alléluia. Alléluia. D'où elle est venue ? Parce qu'elle a entendu. Elle a entendu. Donc sa guérison, c'était sa foi. Tu entends ça ? Ce n'étaient pas premièrement les symptômes qui disparaissent. Écoute s'il te plaît. Sa guérison a commencé quand elle a commencé à se dire au-dedans. Alléluia. Quand la parole, quand le témoignage de Jésus a commencé à œuvrer en elle, sa guérison a commencé. Alléluia. Regarde ce qui est dit maintenant. Nous retournons dans Marc. Nous retournons dans Marc. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, d'un pacte des cœurs. Oh, je prie que ton cœur soit vraiment percuté par la parole vivante au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. Alléluia. Marc 5, 25. Donc voici, tu vois. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plus tôt en empirant. Pensez qu'une telle femme se disait quoi au-dedans. C'est terminé. C'est ma condition. On a dû lui dire, Madame, écoutez, vous devez apprendre à vivre, voilà, avec ces pertes-là. Ah, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et ça allait en empirant. Qu'est-ce qu'elle devait se dire au-dedans ? C'était l'accablement. Voyez ? Les dires de condamnation. Les dires de honte. Vous voyez ? Les dires de... On le projetait déjà à un avenir. C'est terrible. Voyez ? Le dehors était là, oui. Mais le dedans, dans quel état il devait être ? Toi qui es passé peut-être par des états d'hommagie ou qui es passé par certaines circonstances, tu sais comment les dires de dedans peuvent être accablants. C'est pour ça, toi qui es auprès de quelqu'un qui passe par les épreuves, attention à tes paroles. Attention à ce que tu racontes. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. Parce que ce qu'il se dit au-dedans, ce qu'elle se dit au-dedans est déterminant pour son salut. Regardez ici. Ce qu'elle se dit au-dedans, ce qu'elle se dit au-dedans, c'est ça qui doit être examiné. C'est ça, sur ce cœur-là, qu'on doit veiller. Parce que c'est de lui qui viennent les sources de la vie. ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi ? Car elle disait. Et donc, on a compris maintenant, grâce à Matthieu, qu'elle se disait au-dedans. Car elle disait. Vous voyez que c'est la confession de sa foi dans son cœur. Parce que nous avons cru, nous avons parlé. Les dires du dedans. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai gaillé. Donc l'action de toucher, c'était la parole qu'elle se disait au-dedans. Son action, ça a été sa parole. Ça a été la parole au-dehors. Je répète, son action a été la parole au-dehors. Si j'essaye de copier cette femme sans la même œuvre de la parole dans mon cœur, c'est pas la même chose. C'est comme ça que beaucoup essayent de copier des fers sans avoir le même cœur. Je regarde une vidéo, je vois telle ou telle chose être faite. J'essaye de reproduire, c'est pas exactement ce que je comprends, mais c'est n'importe quoi. Non, mon amour. La vidéo ne montre pas le cœur. La vidéo ne montre pas l'histoire et le parcours de cet homme, de cette femme. Les livres ne montrent pas le cœur infligé, accablé, ce que ce cœur a traversé, ce à quoi cette foi a fait face pour avoir les œuvres qu'on voit au-dehors. on cite des Catherine Kuhlman, on cite des grands noms et autres, mais les livres ne nous montreront pas ce qui était dans leur cœur. La peine d'une Kuhlman peut-être ayant connu divorce, ayant connu adultère ou je ne sais, la peine d'un Smith-Wader-Lewers avec une enfant sourde, la peine d'un tel homme de tel homme avec son foyer et son couple, ça les livres ne le montrent pas, ça la vidéo ne le montre pas. Mais ces hommes et ces femmes qui ont persisté à avoir confiance malgré cette opposition, malgré ces choses contraires qu'ils ont osé, osé se dire que ça pouvait être différent, osé penser que Christ était vivant, ça le livre ne le montre pas, ça la vidéo ne le montre pas, c'est cela. Ne soyons pas de ceux, regardez, n'avons-nous pas chassé des démons entendant, guéri des malades entendant, prophétisant entendant, oui, c'est des œuvres extérieures, oui, ok, mais je ne vous ai jamais connus, ma parole n'a jamais dominé vos cœurs, ma parole n'a jamais régné en vous, c'est pourquoi à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier, c'est pour perdre son âme, si les œuvres ne découlent pas d'un cœur conquis par la parole, si les œuvres ne découlent pas d'un cœur conquis par la parole, alors ces œuvres sont dangereuses, et à un moment tu seras émondé pour porter plus de fruits, davantage de fruits, regarde, c'est ça que parfois, vous voyez, on a eu des ministères de renom, et vous voyez leurs enfants qui ont tourné le dos à Dieu parfois, etc., parce que, comprenant pas, mais moi, mon père, il guérissait des malades, il chassait des démons et autres, mais à la maison, il battait ma mère, il était exécrable avec nous, et ceci et cela, et ceci et cela, on ne comprend pas, et certains se sont parfois refroidis quant à la foi, mais tu dois comprendre que dans le cœur de ton père, l'œuvre de la parole aussi devait se faire, mais la religion, parfois, elle empêche que cette œuvre puisse continuer, parce qu'elle met l'accent sur les œuvres extérieures, elle met de la poudre aux yeux avec les œuvres extérieures, avec les programmes, l'activisme, et nous empêche de contempler l'œuvre de la parole qui doit se faire au-dedans. C'est pourquoi que les œuvres extérieures ne te trompent pas. Ne sois pas une Marthe qui pense que le ciel te valide parce que tu fais des choses au-dehors. Non, l'esprit entend les dires du-dedans. Les disciples rentrent réjouis parce que les démons leur sont soumis. Maître, les démons même nous sont soumis. Il dit oui. Ne vous réjouissez pas premièrement de ces choses. Il n'a pas dit ne vous réjouissez pas, non. Il dit ne vous réjouissez pas premièrement. Oui, vous pouvez vous réjouir, mais premièrement, ce n'est pas de ça que vous devez vous réjouir. Réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Comment mon nom est inscrit dans le livre de vie ? Parce que le livre de vie est inscrit en moi. Réjouissez-vous plutôt que ma parole soit inscrite en vous. Que le livre de vie soit inscrit en vous. Que vous ayez mangé le rouleau. Que ma parole de vie domine vos entrailles. Réjouissez-vous premièrement de cela. C'est ça. C'est pour ça que nous sommes dans la joie de voir des malades guéris, de voir des démons chassés, de voir des œuvres se faire, etc. Mais ce n'est pas ça qui doit nous réjouir premièrement. C'est un Christ dominant toujours plus nos cœurs. C'est un Christ prenant toujours plus de place en chacun d'entre nous. Parce que c'est là qu'est notre éternité. Alors regardez ceci. Pour terminer, il dit Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule. Vous voyez ? Au même, il dit car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements je serai guéri. Verset 28 Et au même instant la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30 Jésus connu aussitôt en lui-même. Vous voyez ? Jésus aussi connu au-dedans de lui. Il connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule vous voyez ? Donc Jésus il ne savait pas. Jésus de Nazareth ne savait pas. Mais il a connu en lui-même qu'une force est sortie. Quand cette femme l'a touchée. C'est cette femme qui a pris la guérison. Elle a saisi l'esprit de Christ. Elle a saisi elle a l'embanot Christ. Elle a saisi l'esprit de Christ. Comment ? Parce qu'elle avait entendu les dires du dedans c'est ce que ta main saisit. Tu vois ? Constate maintenant tout ce que ta main a saisi. Constate tout ce qu'on t'a fait manger. Tout ce qu'on t'a fait avaler. Constate. Regarde. Constate de quoi tu dois te repentir. Constate le changement de mentalité profonde que tu dois vivre. Bien sûr presque indépendamment de sa volonté. Regardez. Il dit voilà Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule il dit qui a touché mes vêtements ? Vous voyez ? Il ne sait pas. Alléluia. Rosara Bacha. Mais regardez bien. Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui disent mais tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ? Donc de quel vêtement il parle ? Oh Jésus de Nazareth. Je vous dis ce n'est pas Jésus de Nazareth qui parlait. C'est le Christ. Et les vêtements du Christ ce n'est pas sa robe. Alléluia. Mais voilà mine. Donc quand il dit quelqu'un a touché mes vêtements ? Qui a touché mes vêtements ? Les disciples disent mais il y a la foule qui te presse là. Et tu dis qui m'a touché ? Il a touché et touché. Lorsque tu touches la parole tu touches le vêtement de Dieu. Alléluia. Un cœur qui comprend qui saisit la parole de Dieu tu touches le vêtement de Dieu. Oh là on pourrait rentrer dans les vêtements mais voici le véritable shopping vous qui esclaves du shopping et autres là au nom de Jésus revêt toi du vrai vêtement. Ton addiction au vêtement ton addiction au shopping au nom de Jésus c'est l'ombre charnelle de l'addiction à la parole. Voici de quoi du vrai vêtement duquel tu dois revêtir ton cœur ton âme intérieur. C'est bien beau de bien s'habiller de courir de dépenser je ne sais des heures aux boutiques au solde ou je ne sais mon ami mais il y a un vêtement que tu peux apporter. C'est ce vêtement-là. Tu vois maintenant ici Alléluia. Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dire Ah, c'est trop fort ça. Vous voyez comment je parle ainsi vous voyez comment lorsque lorsque Jésus sur la montagne il y a eu une transfiguration vous avez vu que même ses vêtements sont devenus lumières. Alléluia. Alléluia. Il y a une dimension lorsque la parole t'habite tu es la parole. Vous voyez comment on mette les mouchoirs sur Paul ? Ce n'est plus des mots que tu prononces c'est la parole faite chère. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça ? Que la parole de Christ s'incarne de telle sorte à ce que notre être nous puissons gagner des hommes sans mots par notre conduite par la vie qui nous anime. Quand tu t'assoies la parole s'assoie. Quand tu touches la parole touche. Quand tu prends dans tes bras la parole prend dans ses bras. Quand tu relèves la parole relève parce que tu es le corps de Christ tu es le corps de la parole. Saisi. Tu entends ? C'est pourquoi ton mari qui dort à côté de toi il dort à côté de la parole. C'est ta femme qui dort à côté de toi elle dort à côté de la parole. Elle est avec la parole à la maison. Tu n'as pas besoin de la bombarder de tracts la bombarder de versets. Sois. Sois. Mais tu es ce qui t'habite. Alléluia. Que la parole de Christ habite richement en vous. Tu es ce qui t'habite. Tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. Alléluia. Merci. Regardez ceci. Donc vous voyez comment les dires du dedans de cette femme ont touché Jésus parole c'est-à-dire le Christ. Et Jésus lui-même il est étonné il dit qui a touché mes vêtements là ? Qui m'a touché ? Mais les disciples ils ne comprennent pas il y a la foule là et tu dis qui m'a touché ils ne comprennent pas parce qu'ils pensent que c'est Jésus de Nazareth qui parle et c'est le Christ il regardait ce qui se passe et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela vous voyez l'esprit a déjà touché mais l'homme de chair est en train de chercher Alléluia vous voyez cela ? C'est pour te dire qu'il y a des choses que ton esprit capte déjà en avance et ta chair est juste en train de chercher j'ai l'impression que je ne sais pas on s'est déjà vu mais oui quand tu étais sous le figuier je t'avais déjà vu Christ l'a vu mais ta chair ne l'a pas encore rencontré Alléluia tu comprends cela ton esprit si tu es fils de Dieu ton esprit a déjà vu le corps de Christ tu n'es pas seul tu es en communion avec le corps de Christ mais ta chair ne l'a pas encore rencontré sois tranquille remplis-toi de la parole remplis-toi de la parole attache-toi à la tête alors le corps va se révéler tu comprends Alléluia tu vois ici ô gloire à Jésus c'est pour ça que je le dis au nom de Jésus attache-toi la parole il y a certaines des fois qui disent ah oui frère quand est-ce que tu vas venir chez nous quand est-ce que tu vas faire comme ça écoute la parole qu'on annonce là c'est notre maître c'est nous reçois-la tu nous reçois tu reçois le maître tu reçois Christ le physique va suivre en son temps je sais le physique va suivre en son temps mais en réalité ce qui est nécessaire c'est pas que le physique vienne c'est que la parole entre dans ta maison capte ça c'est la parole qui a plus de valeur que l'homme même là tu vois je te le montre avec Jésus le centenaire romain a compris ça il a dit t'as pas besoin de te déplacer reste une tueur dit seulement une parole hallelujah vous imaginez à quel niveau la dimension de la parole peut être amenée avec clair de communication là où Satan avec les réseaux veut détruire casser etc la parole va se propager à la même vitesse que les ragots les calomnies et autres elle va toucher impacter transformer des vies la parole va rentrer dans des maisons hallelujah elle est déjà en train de le faire l'esprit est vie mais pour ça il faut une église qui intercède il faut une église qui envoie cette parole le centenaire romain dit dit une parole il devait parler l'église doit l'aller haut l'église doit parler pas parler seulement devant les hommes mais parler aussi devant les esprits j'arrive hallelujah gloire à Jésus regardez ceci montrera dans le parler en langue béni soit Dieu je termine avec ça regardez vous voyez donc Jésus de Nazareth il cherche parce que le Christ a été touché Jésus de Nazareth Jésus de Cher cherche et là il dit mais qui m'a touché il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela la femme effrayée et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle vous voyez ça s'était déjà passé mais Jésus il cherche une force est sortie de moi là quelqu'un vous voyez indépendamment de sa volonté cette femme a été guérie hallelujah parce que Christ répond à la foi vous voyez comment un ministère indépendamment de sa volonté tu peux être guéri et vous vous croyez qu'il a une trop grande onction je sais pas quoi mais calmez-vous c'est Christ qui répond au coeur qui croit oui vous voyez ici il dit mais ah il a censé quelque chose sortir de lui mais c'est pas lui qui a décidé c'est Christ hallelujah il était juste là comme une arche disposée disponible c'est pourquoi attention c'est pas parce que l'esprit passe au travers de toi pour réagir envers quelqu'un que cela veut dire que tu es spécial c'est pour ça quand on vient voir Jésus on l'appelle bon maître il dit pourquoi m'appelles-tu bon maître il n'y a de bon que Dieu seul c'est lui qui fait ses bontés à moi hallelujah tu comprends ça donc c'est pour ça que tu dois savoir que le fait que quelqu'un croit ou se dit dans son coeur quand je vais rencontrer Georges ou Gérard que je sais quelque chose va se passer et boum il le rencontre et quelque chose se passe ça ne veut pas dire que Gérard est spécial mais si Gérard n'est pas enseigné il peut commencer à se croire spécial il peut commencer à croire qu'il est les noctions particulières et c'est ça le problème de beaucoup de nouveaux convertis du coup ça ne permet pas à ce que l'esprit puisse maturer parce qu'il se croit déjà je ne sais pas où alors que la grâce répond au coeur qu'il appelle si Dieu a parlé par un âne à Balaam tu comprends que ça ne veut pas dire que l'âne maintenant doit aller le consulter il est devenu spécial attention attention Dieu t'a instrumentalisé pour toucher une vie parler un coeur et autre tu commences à croire je ne sais pas quoi calme écoute 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 dans l'oreille parce que la parole qui t'a rencontrée doit continuer d'oeuvrer en toi dans ton foyer dans ta maison dans ton coeur dans ta vie elle doit continuer d'oeuvrer c'est pour ça faites attention à la foule faites attention à l'instrument tu es un instrument inutile une fourchette elle ne peut rien d'elle-même s'il n'y a pas la main qui l'instrumentalise derrière c'est la main qui donne tout le sens et qui révèle toute la fonction de la fourchette c'est le potier qui donne la forme au vase attention et quand l'ennemi voit que tu n'es pas éclairé par rapport à ça il va venir t'élever oui tu es un ministère spécial tu es un apôtre tu es tant moderne tu es un prophète calme et mon ami écoute-moi s'il te plaît détends-toi redescends rapidement vite vite descend que Christ monte davantage détends-toi il est tout des personnes et si on ne l'a jamais dit entends-le entends-le il est tout des personnes tout ce que tu as tout ce que tu peux faire paraître ce n'est que lui c'est lui le prophète c'est lui l'apôtre c'est lui l'enseignant c'est lui l'évangéliste c'est pas toi et il prend la forme nécessaire aux besoins du corps redescends alléluia gloire à Jésus alors je termine ici il dit voilà la femme effrayée et tremblante sachant que ce qui s'était passé en elle vint se jeter à ses pieds et il lui dit toute la vérité mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'as sauvé va en paix et sois guérie de ton mal elle est guérie de son mal puisqu'elle dit elle a été guérie il lui dit va en paix sois guérie de ton mal donc sois guérie de ton mal c'est pas en disant ça qu'elle est guérie puisqu'elle l'a déjà été il pose cette parole il témoigne de la vérité de la parole sois guérie quand tu dis sois guérie à quelqu'un c'est pas pour qu'il guérisse c'est parce que tu as vu sa guérison tu parles ce que tes yeux ont vu tu parles ce que ton oreille a entendu je ne dis rien sans avoir entendu mon père vous voyez c'est pas essayer de faire c'est rendre témoignage à ce que tu as vu et entendu as-tu vu la conversion de ton mari as-tu vu la conversion de tes enfants as-tu vu cet enfant as-tu vu tes collègues sauvés as-tu vu cette guérison si tu l'as vue parce que c'est venu à ton oreille c'est venu à ton coeur pourquoi tu parles un autre témoignage pourquoi tu parles autre chose parle ce que tu as vu parle ce que la parole t'a révélé parle ce que l'évangile t'a montré et tu es témoin tu es témoin et tu parles jusqu'à ce que ça t'apparaisse tu es témoin tu es témoin sois abrémi sois fortifié là où tu es sois encouragé là où tu es je prie qu'il nous soit donné d'entendre je prie qu'il nous soit donné de voir afin que dans nos coeurs et sur nos lèvres soit trouvé le témoignage de Jésus et son oeuvre achevée à la croix soyez vraiment fortifié soyez encouragé passez vraiment une bonne soirée bonne nuit que le Seigneur vraiment vous visite cette nuit qu'il vous parle dans vos rêves au nom de Jésus que la parole s'approche de vous en songe mais notez ceci les songes naissent de la multitude de nos occupations un coeur qui pense un coeur qui médite c'est un coeur occupé endors-toi avec l'occupation de l'oeuvre de la croix endors-toi avec la pensée de Christ alors que tes songes alléluia puissent naître de la révélation de Jésus sois fortifié là où tu es sois béni au nom de Jésus Amen Amen à parten de la révélation de la révélation de la révélation de la révélation Sous-titrage FR ?